et bien hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ya comme un geek bah comme vous voyez on a une boîte devant nous donc on va se retrouver pour un petit unboxing donc une nouveauté qui est sorti il ya à peine dix jours voilà le temps de la livraison chine france donc au visuel vous reconnaissez immorten joe le fameux méchant emblématique du film mad max fury road de george miller voilà un film quand même qui a bien marché voilà que je vous conseille de revisionner ainsi vous ne l'avez pas fait en version black and chrome parce que c'est vraiment ça magnifie vraiment le film donc on est ouais sur immorten joe donc donc personnage de film mais aussi qui est apparu pour la première fois dans un comics en 2015 en préquel on en apprend un peu plus sur l'histoire de ce personnage donc on apprend par exemple un que immorten joe ou le colonel joe moore a été vétéran dans la guerre du pétrole un héros pendant la guerre de l'eau alors au colonel on sait pas si c'est honorifique ou s'il était dans un corps d'armée après on sait que le personnage a des médailles sur son plastron quand même non on y reviendra plus tard à ces fameuses médailles et que pourquoi il s'appelle immorten joe ben tout simplement ce que lorsqu'il a pris d'assaut la citadelle la fameuse citadelle des eaux là où il siège durant le film ben en gros tout le monde est mort à l'intérieur une gigantesque bataille sauf lui et en fait comme il a été le seul à ressortir vivant dans les flammes et le brasier et ben ceux qui étaient restés à l'extérieur l'ont appelé joe l'immortel ou immorten joe et puis il y a eu un espèce de culte qui a commencé à se créer autour de de ce personnage un petit peu emblématique qui apparemment ne pouvait pas mourir quoi donc pour la petite anecdote on joue aussi vous stipuler que c'est hugues keys bayern qui joue immorten joe un choix qui était pas anodin puisque il joue il jouait déjà dans le tout premier man max c'est le chef de la bande de bikers qui assassine le fils et la femme de max donc le nom du méchant c'était top cutter je crois à cette époque là si je ne dis pas de bêtises ça remonte quand même la dernière fois où j'ai vu le tout premier man max avec mel gibson donc vous voyez on a une belle boîte avec un beau visuel voilà je vous fais faire un peu le tour ah tiens c'est à l'envers donc voilà les warnings les trucs habituels rien rien de spécial à signaler quand on ouvre ça donne ça on a quand même une présentation assez sympa et puis on peut apercevoir la tête de porte bonheur de notre ami morten qui est bien présente donc forcément on a deux on a deux étages donc je vous montre ça aussi on peut noter qu'il y a un petit bordeaux décoratif autour là qui voilà c'est c'est joliment présenté quoi donc on est sur deux étages un avec la figurine un bâton une main en ornements de ceinture les deux colts en die cast le socle la tige le maintien roupette le masque en die cast aussi la ceinture pour l'ornement et des mains voilà alors c'est une espèce de bâton de guerre c'est en plastique voilà ça fait le boulot voilà c'est c'est pas mal voilà c'est c'est un accessoire qui est joli mais sans plus non plus voilà ça mérite d'être là ornement de ceinture tout en die cast alors ça c'est c'est vraiment joli un avec des chaînes et tous des crochets voilà hyper sympa avec la belle texture acier excellent ça c'est c'est bien qualitatif on a le petit crochet pour l'attacher à la ceinture on a les deux colts donc en acier très très belle crosse donc là ouais pas de souci là on est sûr de la qualité 1 on a un beau chrome du à la matière utilisé c'est nickel le barillet est amovible après le pistolet ne s'ouvre pas mais bon en tout cas il est super joli ça y'a pas à dire ça change des des pétards en plastique quoi donc le deuxième un canon long crossivoire nickel en pareil un barillet amovible voilà ensuite bah voilà il ya une main on va faire les mains donc les mains très très bonne facture bon il ya peut-être un petit peu la délimitation là qui est visible mais c'est quand même pas au niveau d'un présent toys ou bon après la différence avec de couleur avec le peg est un peu dommage mais on a bien le côté un petit peu poudreux de l'immortan parce qu'il se met du talc ou de la poudre sur le corps là pour paraître un peu blanchade fantomatique c'est on retrouve bien l'effet trois mois pour les coltes un pour mettre le doigt là ça sur le sur le col sans le dégainé quoi voilà détendu elles sont toutes de la même facture c'est c'est du bon boulot voilà on a aussi deux mains sur la figurine dans les petits sachets ensuite on a la ceinture pour l'ornement voilà bon bah rien à dire c'est une ceinture à scratch en simili cuir voilà rien de spécial elle est bonne facture voilà peut-être un petit monde de withering mais bon à part ça c'est ça va c'est c'est bien ensuite on a le masque en die cast alors bon bah cela il est il est de qualité 1 il est bien brossé c'est nickel il ya un bon withering sur les tuyaux le masque aussi c'est pas c'est pas trop propre ça va ça sent quand même le vécu bon après celui du film il est articulé la mâchoire s'ouvre là non il est fixe apparemment il ya deux deux aimants là sur les tuyaux certainement à venir coller sur le côté du respirateur ensuite on a le socle voilà tout simple mais efficace et puis bon bah là la fameuse tige à venir clipser dedans voilà avec les deux boules en caoutchouc donc quand on récupère son immorten joe ben on l'a comme ça avec la tronche totalement déchiré un qui rappelle un peu la scène quand furiosa lui colle le harpon dans la dans la tête à la fin du film puis lui arrache la mâchoire c'est c'est dégueulasse mais c'est c'est super bien fait le détail des des yeux est vraiment excellent des veines aussi c'est 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 vraiment pas mal le détail des médailles c'est bien voilà donc on peut remarquer que comme ornement il a sur son plastron un clavier de téléphone des insignes de voitures voilà il a aussi une médaille de d'officier de la navy et puis des peut-être des pièces de monnaie un petit peu fondue des des conneries comme ça des autocollants voilà bon voilà il est il est vraiment pas mal il est vraiment bien il manque peut-être un peu de largeur un peu de carrure ce que immorten joe est quand même assez gros là il est un peu fit au niveau au niveau largeur mais ce serait vraiment le seul truc que je reprocherais du visu comme ça le respirateur est en plastique dur voilà il y a bien deux aimants sur le côté pour venir accrocher le masque je vous montre ça après ouais bon voilà voilà on a son dos nu comme dans le film avec des pustules des bubons qui se rintent dégueulasse la couleur de la peau est vraiment excellemment bien faite le vêtement est super fidèle il n'y a rien à dire voilà il a déjà une ceinture avec deux holsters pour les colts voilà une espèce de petite jupette bien wiseré le pantalon ben voilà après un immortel est habillé en clair faut aimer voilà les bottes alors c'est pas du cuir ça c'est c'est une espèce de caoutchouc plastique mais ça imite bien les chaussures sont fidèles aussi un donc il ya il n'y a pas grand chose à lui reprocher à notre ami jo c'est c'est plutôt bon c'est plutôt de bonne facture voilà voilà même les chaussures sont bien fidèles l'espèce de santiague au boucarré voilà non il est très bien faut dire ce qui est il est très bien la jupette la jupette est câblée donc on peut donner on pourra donner des pauses dans le vent voilà ou plus statique pour du muséum histoire que ça tombe bien donc ça c'est une très bonne initiative aussi alors pour les articulations la tête ça bouge pas trop et c'est une sorte de tête molle en caoutchouc bon par contre vous pouvez faire droite gauche mais ça m'étonnerait qu'on puisse le faire une fois qu'on aura mis le masque pour les bras on peut lever que vous voyez ils ont été assez intelligents pour faire une petite attache c'est pas fixe donc ça ça bouge voilà donc on peut lever comme ça en avant en arrière peut faire le tour complet voilà hop si on veut on peut s'amuser fait le tour complet hop voilà pour l'articulation de coude c'est un double joint mais on est bloqué à cause de ça voilà à cause de la petite partie ici la de deux biceps pour les mains bah c'est un bol joint tradi alors il est peut-être un petit peu lâche au niveau de de là où on le place ça a peut-être tendance à ressortir alors après ce qui est dommage c'est de pouvoir tirer le vêtement de façon à ce que le bol joint soit quasiment plus visible alors je sais pas si nous on peut le refaire parce que c'est vrai que bon c'est c'est pas esthétique et en plus il est il est pas vraiment de la bonne couleur quoi donc ça c'est un peu con quoi ça peut le faire au niveau du plastron du buste est ce qu'il penche il penche légèrement ici pas de souci mais bon c'est léger est ce qu'il pivote oui il pivote il peut même faire du 360 bon après ça va pas non plus être un personnage on va mettre dans des positions extravagantes c'est c'est martin jo c'est un vieux bonhomme quand même ensuite pour ce qui est des jambes on peut lever mais il a un espèce de bévi en dessous il est rembourré pour lui donner un peu de corpulence donc ça ira pas bien loin donc là on ira pas plus en arrière ça veut pas on peut lever comme ça oui mais attention à pas craquer le falzard donc pas plus que ça et pour le genou c'est une simple articulation voilà là ça bloque donc pas plus que ça et pour la pompe avant arrière un léger pivot droite gauche voilà et ça sera tout droite gauche aussi voilà donc on peut quand même donner des angles et voilà on a fait le tour de notre immortel jo donc on va essayer d'installer le tour et regarder ce que ça donne donc donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'une chevelure un peu plus garnie parce que Immortan Joe est quand même une belle chevelure blanche et là ouais ça manque peut-être un peu voilà à part ça je vois pas vraiment d'autres défauts à part comme je vous disais le physique de la carrure qui va pas sinon le head sculpt est excellent le masque est vraiment super beau c'est qualitatif en diecast je le rappelle ça s'émonte bien il se clipse un petit peu à la façon du masque Ghost of Tsushima que vous avez fait en review je vous mets la vidéo dans le coin et le lien en dessous de Guillaume Custom donc vous le clipsez et ça rentre et ça bouge plus ça tient super par contre je vous l'ai dit je craignais qu'on puisse plus tourner la tête droite gauche et c'est le cas si vous tournez la tête droite gauche bah les aimants de derrière donc ici vont faire que de se barrer et bon ça va pas être pratique donc que Lee Mortenjo a priorisé pose de face tête légèrement baissée ou légèrement levée ça y'a pas de soucis mais droite gauche ça va être un peu compliqué quoi après bah si vous avez la chance d'avoir la BTS de de Max et puis la BTS de Furiosa bah ça peut compléter votre collection et ça matchera bien avec voilà comme vous voyez ça le fait bien voilà ça peut bien le faire bon la mienne elle a un peu custom je vous ferai peut-être dans la foulée une courte review de la figurine je vous expliquerai un peu les custom alors là aussi il est pas d'origine non plus je l'ai un petit peu witheré voilà parce que je trouvais que le withering était il est très bien en soi mais moi je le trouvais c'est mon goût pas assez appuyé donc j'en ai rajouté un petit peu sur les holsters les bottes la jupette un petit peu les coudes un petit peu là c'était plus jaunâtre moi j'ai rajouté de l'intinte un petit peu un petit peu terre terre foncée voilà j'ai fait ça avec une palette à maquillage tout simple pas non plus des trucs savants voilà donc hormis les petits défauts que je vous ai cités bah c'est une belle surprise de chez Premier Toys surtout le HS je pensais que on allait avoir un beau truc en prototype et puis une fois arrivé ça allait être totalement foiré et bah non on reconnait bien l'acteur on reconnait bien le personnage le costume est super fidèle là dessus il n'y a rien à dire donc j'en suis vraiment très 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 content et si vous êtes fan de l'univers de Mad Max comme moi bah écoutez elle n'est pas non plus à un prix excessif ça excède pas les 150 dollars donc bah foncez essayez de privilégier les endroits où vous n'avez pas de douane si vous la trouvez encore et vous ne serez pas déçu quoi voilà bah écoutez c'est fini pour cette review comme d'habitude je vous invite à vous abonner à mettre la cloche un like un commentaire vous avez tout ce qu'il faut en générique pour nous retrouver également en description sous la vidéo vous avez tous les liens le tiktok le insta le facebook et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo donc je ne sais pas quoi pour l'instant si ça sera du unboxing ou autre chose j'essaye de développer la chaîne vers d'autres horizons avec des reviews peut-être d'animé peut-être des reviews de bande dessinée etc etc ne plus privilégier que les figurines voilà donc on verra avec quel format on se retrouvera ça va être la surprise voilà et bah écoutez je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée une bonne soirée tout dépend de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine allez salut et je vous souhaite